Bonjour chers amis, mon nom est Didier Pourquerie, je suis ici en tant que membre du conseil d'administration d'un bout des médias et il se trouve que je suis par ailleurs fondateur du site de partage du savoir scientifique de Conversation et je suis aussi président de la cité des sciences de Bordeaux. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette table ronde et bienvenue à nos amis intervenants. Le thème est sur l'information sur les enjeux scientifiques. On va essayer d'être très précis sur ça. En deux mots, je vous présente les intervenants, vous les connaissez sans doute. De votre droite à votre gauche, Léa Bello, qui est intéressant parce qu'elle a une double formation, à la fois scientifique parce qu'elle est docteure en géophysique, je crois, c'est ça ? Docteure en géophysique, elle est journaliste scientifique, elle est au Monde depuis 2021, mais elle a travaillé sur la vulgarisation scientifique à la fois au CNRS, elle est normalienne, elle a été vidéaste, elle a été sur YouTube aussi, pas mal, vous pouvez voir beaucoup de choses d'elle sur YouTube. À côté d'elle, Lou Espargillière, qui est le patron fondateur de Vert. L'empereur de Vert. L'empereur, oui. Rédacteur en chef. Rédacteur en chef de Vert. Qui est, alors lui, un autre parcours, puisqu'il est pur journaliste diplômé QEJ, c'est ça ? Strasbourg, qui a travaillé à Mediapart, au DNA, à Reporters, et qui a fondé ce média il y a trois ans, c'est ça ? Deux ans ? C'est ça, trois ans, oui. Trois ans. Et à côté de moi, Mathilde Fortez, bonjour. Bonjour. Donc elle, elle a cette double, disons, formation, à la fois master en physique, je crois. Oui, tout à fait. T'es physicienne, c'est ça ? Et le SG Lille, c'est le fameux master en journalisme scientifique. C'est tout à fait ça, oui. Qui sont très, d'ailleurs, le SG Lille, c'est une école de journalisme qui est vraiment réputée pour son master, mon master scientifique. Et donc, elle a, c'est une ancienne de Science et Vie qui a fondé Epsilon. Et donc, vous connaissez tous Epsilon et le magnifique, magnifique aventure que c'est aujourd'hui, cette, cette, ce mensuel qui vient de fêter, c'est un an et trois mois ou un an et quatre mois ? Oui, bravo, un an et trois mois. Voilà. Alors, chers amis, on commence par la première question, c'est autour de, c'est le comment faire ? On a tous ici, je suis sûr, on est tous totalement persuadés qu'il y a une urgence à partager le savoir scientifique. On l'a vu pendant, évidemment, on l'a vu pendant la pandémie, mais on le voit de plus en plus avec tout ce qui arrive au niveau du climat. Alors, je voudrais que les uns et les autres, vous prenez la parole sur cette question du comment informer, c'est-à-dire comment informer, comment intéresser, comment alerter le grand public, sans, alors je ne sais pas si vous avez vu ce nouveau mot d'éco-stress, c'est ça, sans susciter de l'éco-stress. C'est intéressant, c'est-à-dire, il faut donner le maximum d'infos, il faut intéresser, et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait ce rejet, parce que vous avez vu les derniers chiffres, il y a quand même 50% des lecteurs dans le monde qui font ce qu'on appelle du news avoidance, c'est-à-dire qui arrêtent de lire les médias en disant, c'est trop stressant. Donc, on a un vrai sujet, ce n'est pas juste une question, j'ai fini de parler. Léa. Bonjour à tous, et merci d'être là. Alors, déjà, j'aime bien cette question, parce qu'on se la pose pour l'écologie, mais on ne se pose pas du tout le problème de la wario-anxiété quand on parle de guerre en Ukraine, ou quand on a tout un tas d'autres informations qui sont tout aussi angoissantes. Donc, c'est une question à part que je poserai, pourquoi est-ce que ce genre de question se pose sur l'écologie ? Par ailleurs, je trouve que l'éco-anxiété, ce n'est pas forcément négatif, et que ça fait partie du processus d'acceptation de la réalité de l'urgence écologique qu'on est en train d'affronter, si on peut dire, en tout cas à laquelle on est confronté. Alors, comment faire pour ne pas la susciter ? Je n'ai pas de solution miracle. Déjà, en fait, diffuser l'information, ça ne va pas forcément mettre les gens dans un état de stress. Ça peut aussi susciter des vocations pour inciter à l'action. Donc, il peut y avoir cette solution-là, de donner de l'information, qui propose des pistes pour changer ses propres comportements, pour voter mieux, pour inciter, en tout cas, à réfléchir sur ces sujets-là. Et après, personnellement, c'est un avis très personnel, mais je ne suis pas non plus pour toujours donner des solutions et toujours garder à l'esprit l'idée qu'il ne faut voir que le positif. Et des fois, ce n'est pas positif, en fait. Il faut juste expliquer pourquoi et comment ça marche. Et ça, dans le journalisme scientifique, c'est un des atouts. Dans notre façon de diffuser l'information, c'est que, finalement, on peut expliquer pourquoi et on peut travailler là-dessus et s'orienter là-dessus pour apporter des réponses. Et peut-être qu'en apportant ces réponses, ça peut éviter l'anxiété de juste recevoir une information sur l'état du monde sans savoir d'où ça vient, ni ce qu'on en fait, ni pourquoi. Ce serait une piste de solution. Je te relance sur un point. Posons la question autrement. Quand tu fais une vidéo, comme tu as fait sur l'Antarctique, à qui tu parles ? Et qu'est-ce que tu veux faire passer ? Oui, alors, effectivement, plus concrètement, par exemple, moi, j'avais choisi de partir sur une expédition d'accompagner des scientifiques, pour vous remettre le contexte, qui étudient, donc trois équipes de scientifiques étudient le changement climatique dans l'océan, et notamment dans les océans indiens et polaires. Donc, on partait de la Réunion et on allait jusqu'à l'océan Antarctique, pas jusqu'à l'Antarctique. Donc là, l'idée, c'était effectivement d'aborder ces enjeux-là, de parler de choses qui sont graves, mais en fait, en prenant le biais de... Voilà, il y a des gens qui l'étudient, et ils font un travail de ouf, et c'est vraiment passionnant à suivre. Donc là, l'idée, c'était de susciter la passion chez un public qui était, enfin, le public que je visais, en l'occurrence plutôt jeune, en général, pas forcément scientifique, mais curieux de ça, et la perspective du voyage donnait une continuité, en fait, à cette série de reportages. Et donc voilà, associer la passion, la découverte, susciter la curiosité, c'est une des façons d'amener vers des sujets qui, en fait, sont très sérieux et très graves, sans qu'on s'en aperçoive. Alors, c'est une très, très vaste question, et je vais essayer d'être concis, peut-être pas de tout traiter à la fois, mais donc Vert, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un petit journal quotidien sur l'écologie envoyé sous forme de newsletter. Donc c'est un journal qui est court, facile à lire, très pédago, justement, voilà, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de ticket d'entrée excessif en termes de bagages sociologiques ou universitaires pour comprendre les articles, et une des manières qu'on a de ne pas effrayer tout le monde, alors on est très, très lucide sur les informations graves quand elles le sont, et en revanche, on essaie quand même d'avoir un regard, alors on pourrait parler de solutions, on pourrait parler d'alternatives, on pourrait parler de beaucoup de choses, en gros, on essaie d'avoir un regard sur les bonnes nouvelles, mais qui en sont vraiment. Quand on dit que quelque chose est positif, on a mené le travail journalistique d'enquête pour s'assurer que cette chose est vraiment positive, et on se garde à tout prix de faire de la feel-good news et d'être à l'affût du premier truc qui a l'air positif sur l'écologie, et ça c'est un gros travers qu'a une partie de la presse, et qui du coup est la porte ouverte au greenwashing notamment, où on va prendre au hasard une usine, un aspirateur à CO2 en Islande, et puis on va dire, mais quelle bonne idée, mais c'est génial ce truc-là, ça va nous permettre de régler tous nos problèmes, puisque ça va aspirer le CO2 dans l'atmosphère, c'est logique, il suffisait de le mettre dans le sol. Bon voilà, quand on regarde deux secondes, on voit que ça permet de retirer l'équivalent de la circulation de 800 voitures, que ça coûte 400 millions d'euros, et que c'est absolument pas mature dans les temps compatibles avec la lutte contre le changement climatique, mais ça pour ça, il va avoir fait le travail journalistique nécessaire pour dire que c'est nul, et en revanche, on doit aussi être capable de dire quand les choses sont bien, et de le démontrer, donc on essaie d'avoir ce regard, et par ailleurs, il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est que quand on reçoit un flot d'informations négatives, qui sont un peu terrifiantes, on invite ceux de se retrouver dans un état de sidération, alors on peut parler d'éco-anxiété, il y a tout un vocab, toute une gamme d'émotions, mais ce qu'on ne veut surtout pas en tant que journaliste, c'est sidérer nos lecteurs, et avoir une société qui est semée par mouvement, parce qu'elle a l'impression qu'elle est dans une position d'incapacité à agir, et donc on essaie vraiment nous d'outiller aussi nos lecteurs, et là, tous les lundis, maintenant on a une ouvrie qui s'appelle « Apporter demain », et on propose une action à mener, à l'échelle individuelle, mais aussi collective, donc voilà, par exemple, la première c'était « Comment faire en sorte que les chasseurs arrêtent de squatter votre jardin ? » Pour protéger la biodiversité, et pour rester en vie, donc c'était un petit guide sur comment on fait juridiquement pour ça, et puis on a aussi, outre ce regard un peu, où on essaie de mettre un peu des lunettes réponses ou constructives, dans notre suivi de l'actualité, on a aussi une passion délirante pour les jeux de mots, et pour certaines mascottes comme Jeff Bezos, ou d'autres, ou Pascal Praud, voilà, en fait, l'idée c'est de faire en sorte que les gens ne ferment pas le journal immédiatement parce qu'ils n'en peuvent plus de recevoir des informations cataclysmiques, et il y a un journal qui fait ça très bien depuis très longtemps, c'est le Canard Enchaîné, en fait, si on a enlevé l'humour du Canard Enchaîné, ce serait insupportable à lire, parce qu'il n'y a absolument rien de positif dans le Canard Enchaîné, et je pense qu'on a quelque chose un peu du Canard, alors voilà, on n'a pas du tout son histoire et on n'a pas la qualité de ses enquêtes, mais on aime bien rigoler, et tous les jours, il y a plusieurs jeux de mots, et notamment dans l'intitulé des mails qu'on envoie, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous lisent que pour les jeux de mots, mais qui finalement finissent par rester pour l'écologie aussi. Non, ça c'est intéressant parce que justement, ça fait rentrer dans la newsletter. Il y a un autre point que tu n'as pas cité, mais qui me semble important dans ta démarche, enfin dans votre démarche à vert, c'est aussi de demander au lecteur de poser des questions. C'est-à-dire, quelles sont les questions qui vous chauffent en ce moment, qui vous motivent, et nous on va y répondre. Oui, c'est quelque chose qu'on a lancé cette année. En fait, globalement, depuis le début, comme beaucoup de journaux, on a un rapport qui est assez vertical avec nos lecteurs, aussi parce qu'on n'était pas très nombreux jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et en fait, on a un peu une idée, on présume un peu de ce qui va intéresser les lecteurs et des questions qui se posent. Et il se trouve que cette année, on a lancé une autre rubrique qui s'appelle Le Vert du Faux, vous l'avez compris, et donc on leur demande tous les jeudis, on leur laisse le choix entre deux questions qui émanent en fait des lecteurs eux-mêmes, et on leur demande de trancher. Et donc là, hier, les questions qu'on avait suggérées, c'était pourquoi y a-t-il encore, est-ce que c'est normal qu'il y ait encore des moustiques en octobre ? Et l'autre question, c'était, c'est toujours, il y a toujours une question un peu légère, une question très chiante, et l'autre question, c'était, je ne sais plus, est-ce que le fait de commander en ligne plutôt que d'acheter physiquement, bref, c'était une question comme ça. Bon, il se trouve qu'à chaque fois, on se gourre, à chaque fois, on présume que les lecteurs vont choisir quelque chose et choisissent systématiquement l'autre question. Ça révèle deux choses, qu'on ne peut pas se mettre à la place de nos lecteurs, en tout cas, on peut s'y mettre jusqu'à un certain point, et ça révèle une autre chose qui est que, voilà, des choses qui nous paraissent intéressantes, en fait, n'intéressent pas trop les lecteurs et vice versa. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre nos lecteurs et de mieux connaître leurs attentes. En gros, il y a un peu cette idée classique dans le journalisme qui est qu'on est un peu au-dessus de la société, voilà, on est un truc très surpondant où on pense qu'on sait mieux, on sait ce qui va intéresser les lecteurs, on sait ce qui est bon pour les lecteurs. En fait, les lecteurs, parfois, ils n'ont pas du tout la même idée. Et donc, effectivement, c'est assez intéressant, c'est riche de plein d'enseignements et ça nous permet de faire un journalisme qui répond plus aux questions que les gens se posent plutôt qu'un journaliste où on se fait plaisir. Tu parlais des chasseurs, là. Moi, je suis à mi-temps en Gironde, qui est le département avec la Somme où il y a le plus de chasseurs en France, y compris d'ailleurs dans mon terrain, sur mon terrain. Et vous avez été quand même, vous allez chercher des infos que les autres ne vont pas chercher. Par exemple, des infos dans le journal officiel. Les nouveaux, le nouveau décret sur la chasse, les chasses aux Alouettes qui sont très fortes dans ma région, vous avez été les chercher et en parler. Et ça, j'ai trouvé aussi que c'était intéressant parce que c'est un travail simple, hyper efficace, qui est ni stressant ni pas stressant. C'est juste, salut les lecteurs, ça vous a échappé parce que personne en a parlé, mais le gouvernement a refait passer un décret pour la chasse aux Alouettes. Cinquième année consécutive, alors que l'Europe dit qu'il faut arrêter de chasser les Alouettes avec des cales et des filets et ça recommence tous les ans. En fait, limite, il suffit d'ouvrir le journal officiel à la même date tous les ans et on va retrouver la même info. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas compliqué, mais il faut avoir l'idée de le faire et il faut le faire. Il faut le mettre en valeur ensuite. Mathilde, dans Epsilon, je suis un grand fan d'Epsilon, il y a cette idée en tant que lecteur que quelquefois les problèmes sont complexes mais on va les raconter dans leur complexité. C'est ça ou je me trompe ? Non, c'est tout à fait ça. C'est l'idée qu'on veut à la fois être... L'idée d'Epsilon, c'est de regarder le monde au travers du regard de la science. On veut accueillir tout le monde dans ce magazine et on n'est pas un magazine qui s'adresse à des lecteurs très scientifiques mais on n'a pas non plus envie d'infantiliser le lecteur en le laissant à côté des vraies problématiques. On ne fait pas de pédagogie, on n'est pas un magazine de savoir, on est un magazine qui raconte des faits nouveaux et en fait des histoires de science et qui rend compte de l'actualité scientifique et on ne peut pas rendre compte de l'actualité scientifique si on ne va pas en profondeur dans les sujets. C'est tout le travail qu'on fait, c'est ce qui occupe la majorité de notre temps, l'autre moitié c'est plutôt trouver les sujets mais dans la fabrication du magazine c'est vraiment dans l'écriture, dans la mise en scène ce souci-là de réussir à mettre en récit à la fois par les images par les titres par les relances etc. pour pouvoir accrocher le lecteur en fait et une fois qu'on le tient l'emmener au fond et lever quelque part cette inhibition que le lecteur peut avoir vis-à-vis de la science et qui participe à la réponse à la question que tu posais tout à l'heure qui était de se dire mais pourquoi sur le réchauffement particulièrement ça crée une peur c'est anxiogène alors que ça ne l'est pas pour les très mauvaises nouvelles de la guerre par exemple on ne parle pas de ça il y a aussi je pense là-dedans une inhibition à la science aux thématiques scientifiques une peur de rentrer dans ces problématiques-là des questionnements sur le progressisme sur la technologie toutes ces histoires-là et on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai besoin sans doute de redonner de diffuser une culture scientifique de baigner nous on veut faire ça on veut baigner en fait le lecteur dans une culture scientifique sans forcément lui donner les bonnes pratiques sans forcément même porter un jugement on essaye de s'effacer le plus possible nous en tant qu'énonciateur on ne va pas faire des papiers militants on n'est pas un magazine militant mais on va raconter enfin soigner notre mise en récit pour pouvoir aller au fond et pour pouvoir raconter la complexité jusqu'au bout et c'est vrai qu'il faut parfois consacrer on a consacré 8 pages à expliquer pourquoi est-ce que certains aspects de la reforestation pouvaient être par exemple contre-productifs et là il faut y aller vraiment au fond vraiment en tous les détails pour pouvoir ne serait-ce que déjà comprendre les effets comprendre les incertitudes sur les effets et ça c'est l'autre je trouve l'autre truc qu'on essaye de soigner aussi c'est le doute la présence du doute la présence des incertitudes en fait on a beaucoup reproché à la science d'avoir échoué au moment du Covid parce que la science a donné des réponses vagues et puis elle a donné des réponses puis après elle a donné des réponses qui étaient à l'opposé des premières réponses et on a on a tiré des leçons de ça une partie en tout cas des observateurs ont tiré des leçons de ça en disant la science a été abîmée par le Covid et moi je préfère l'autre lecture qui est de dire non la science a été mise dans la lumière par le Covid et on a pu voir que la science et la recherche bien sûr et on a pu voir que être chercheur et la science donc en fait une vérité scientifique elle n'est pas jamais absolue et la démarche scientifique ça implique des barres d'erreur des incertitudes et ça implique aussi des allers-retours et cette complexité on cherche à ne jamais la masquer et il me semble que comme ça en fait on arrive à disons à s'adresser beaucoup plus sincèrement beaucoup plus franchement au lecteur et à l'impliquer encore plus dans ses problématiques en particulier celle du climat si je peux je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le sur le Covid je pense que c'est pas la science qui a perdu c'est plutôt les médias et la médiation de la science qui a pêché parce qu'en fait ça fait des années que le public est alimenté disons ne voit la science que par le résultat parce que il y a si on si on parle des médias généralistes souvent c'est l'accroche qui est choisie et justement je pense que tous les trois c'est pas forcément ça qu'on a choisi comme approche et en ne choisissant que de parler du résultat forcément on donne une fausse image de ce que c'est exactement de faire de la science c'est à dire finalement chercher faire des essais des erreurs jusqu'à arriver à un compromis enfin pas un compromis pardon un consensus et l'idée de consensus elle a été mise au grand jour pendant le Covid et en fait juste le public n'était pas préparé à ça parce que depuis des années on l'a abreuvé d'autres choses que ce que c'est réellement de faire de la science qu'en fait c'est vraiment notre communication de la science qui a pêché jusque là et qui a tu veux dire on l'a abreuvé de découverte de grandes découvertes de réca de résultats et ce que tu disais aussi tout à l'heure de solutions miracles parfois et presque de rêve parce que parfois on nous parle d'une solution miracle qui n'est en fait qu'au début qui n'a pas été développée donc très bon exemple celui de de la captation du CO2 pour les mettre dans les roches volcaniques islandaises en fait on n'est qu'au début de ce que ça peut donner et en fait c'est fort possible que dans quelques années on voit que c'est tellement pas efficace et que finalement en fait sur les roches volcaniques en l'occurrence on met de l'eau enrichie en CO2 finalement ça va faire ça va créer d'autres problèmes en fait on a juste besoin du recul et en ne donnant que les résultats ou les premières découvertes on ne va pas donner justement cette complexité qui est abordée et approfondie justement dans Epsilon et finalement ce qui pêche plutôt c'est la communication plutôt que la science en elle-même il y a un sujet sur lequel il y a un consensus depuis plus longtemps que le Covid c'est le climat et le GIEC alors évidemment vous savez tous ce que c'est maintenant le groupe intergouvernemental le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui est aussi vieux que moi qui est en 1990 et qui depuis 1990 dit exactement la même chose avec des intervalles de certitude de plus en plus étroits jusqu'à dire aujourd'hui que le changement climatique d'origine humaine est indubitable il est indiscutable etc et ça c'est encore pas clair et il y a encore il y a deux études coup sur coup qui l'ont montré avec le même résultat récemment il y a 40% des français en gros je veux dire à l'envers il y a 61% des français qui savent qu'il y a un réchauffement climatique d'origine humaine c'est à dire qu'il y a des gens qui se disent qu'il y a un changement climatique mais c'est pas de notre faute et ça ce chiffre il est terrible il est vraiment frappant à quel moment nous en tant que médias collectivement on a échoué alors médias, professeurs enfin tous les gens qui passent le savoir ont échoué pour qu'il y ait 4 français sur 10 qui ne soient pas au courant de ce consensus absolu indébutable sur le changement climatique et son origine humaine et donc voilà enfin moi ça nous a rendu dingue vers cette année quand rappelez-vous vous faisiez quoi le 9 août 2021 quand on sortait le premier volet du dernier rapport du GIEC c'était le même jour où on a appris la venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain voilà ça aurait été autre chose mais bon voilà c'est l'info qui a tout balayé et qui a fait qu'absolument personne n'a parlé du premier volet du rapport du GIEC à part les gens sérieux mais voilà c'est pas forcément beaucoup et notamment en plein coeur de l'été et en fait nous et d'autres ça nous a fait bondir et on s'est dit mais comment c'est possible qu'un tel document enfin un document scientifique d'une telle valeur disparaisse purement et simplement de la plupart des médias audiovisuels et toute l'année on a organisé des soirées des événements publics on appelait ça des soirées GIEC tout compris et on invitait un scientifique du GIEC qui avait participé au volet du rapport et on décryptait simplement pour le grand public alors quand même il faut avoir les bases quand même mais au grand public pour leur permettre de comprendre simplement ce qu'il y avait dans ces rapports on essayait d'extraire vraiment les informations clés on faisait intervenir leurs auteurs mais aussi ce qu'on faisait c'est qu'on invitait des représentants de la société civile et il y a de plus en plus de collectifs citoyens qui mesurent qui qualifient et qui quantifient le traitement de ces sujets dans les médias et qui ont un rôle d'interpellation sur les réseaux sociaux pour en fait essayer de faire en sorte que les médias s'en saisissent enfin et on invitait aussi des journalistes de médias audiovisuels et on se demandait ensemble comment enfin mettre le climat à la une et voilà donc c'était notre obsession cette année et on parlera peut-être de la charte tout à l'heure mais c'est un peu ce qui a précédé au lancement de la charte mais voilà en gros là il y a quand même toute une partie de la société civile des journalistes des citoyens des scientifiques qui se battent pour que le simple fait qu'il y ait un consensus scientifique sur le changement climatique d'origine humaine soit un consensus aussi dans la population je m'amuse parce que ça montre bien la différence de démarche en tout cas entre Vert et Epsilon c'est que nous on n'a pas parlé enfin on a très peu parlé en fait du GIEC et on parle rarement du GIEC même depuis que moi même dans mon ancien journal on en parlait rarement parce que le GIEC est un comment dire un rassemblement de toutes les publications qui ont été faites et toutes les simulations etc. qui ont été digérées par une communauté enfin bref c'est une sorte de méga méta analyse et ça doit diriger des actions en fait à la base c'est fait pour ça pour diriger des actions et donc nous en fait on n'en parle jamais et donc là on s'est dit à chaque fois on se pose la question on se dit va y avoir le GIEC et bon bah nous on est un magazine de science et on a cette crainte un peu puis on se reprend et on se dit non non on va pas en parler puisque le GIEC n'annonce rien de nouveau même si on en a fait des caisses quand il a justement amené à quelque part poser ce consensus sur l'origine anthropique du réchauffement mais là il n'y avait pas ce type de changement de paradigme on va dire et donc par contre on parle tout le temps du climat donc là on est en train de préparer un papier sur les modèles climatiques des phénomènes les modélisations climatiques des phénomènes extrêmes qui sont un peu bousculées par l'été qu'on vient de vivre et comment est-ce que les climatologues sont en train de se dire waouh en fait il y a des trucs qu'on n'a pas compris dans la circulation de l'atmosphère etc. et en train de voir comment ils vont faire justement pour ajuster mais on est vraiment beaucoup plus dans ce tempo-là en fait celui de la science à la recherche chacun de ses petits pas chacun des résultats en fait qui nous semblent les plus intéressants les plus percutants et on est dans cette démarche-là de quelque part raconter des histoires qui n'est pas tout à fait la même de vert et assez complémentaire je pense et qui s'adresse à un autre on attrape les lecteurs par le plaisir c'est un peu notre pari le plaisir de lecture et non pas la responsabilité l'idée c'est que c'est que la lecture d'Epsilon soit avant tout une distraction papier, canapé coin du feu donc voilà on utilise une autre approche mais je pense que les deux peuvent fonctionner pour amener mais je dois dire quand même qu'on galère un peu j'en parlais même avec des confrères de radio de France Info des confrères du service de France Info ça reste quand même super difficile de problématiser sur le climat c'est l'une des thématiques les plus difficiles à attraper pour un journaliste scientifique moi je trouve par rapport à la physique quantique l'astronomie l'anthropologie toutes les autres disciplines quelque part sont assez plus simples à mettre en récit la pharmacologie la médecine etc et on a une grande difficulté à problématiser le climat puisque je ne sais pas dire d'où ça vient j'ai l'impression que c'est parce que c'est une discipline pas très sexy quoi justement justement Léa est-ce que tu crois que pour le rendre sexy ou en tout cas pour le rendre intéressant il faut partir des effets par exemple des effets du changement climatique et d'aller voir concrètement ce qui se passe alors dans l'eau de l'Antarctique ou j'en sais rien mais en tout cas c'est ça qu'il faut montrer comment comment est-ce que tu vois ça en tant que vidéaste qui est obligé de mettre des images sur une problématique parce que là on parle de problématiques mais quand il faut mettre des images c'est encore plus dur oui c'est plus dur il y a plusieurs dans le travail que je fais avec le monde il y a une autre approche qui est plutôt celle de partir des graphiques et de les expliquer et de mettre en image d'une certaine façon des images construites en Antarctique donc là c'était sur ma propre chaîne là par contre c'était effectivement filmer sur le terrain puis avoir les réactions des chercheurs ils disaient bah ouais moi ça fait 20 ans que je fais la même rotation puis effectivement là on n'a jamais eu aussi chaud on n'a jamais été en t-shirt à ce niveau-là de l'océan donc il y a des choses très concrètes qu'on peut voir et qu'on peut accrocher moi ce qui me plaît aussi c'est effectivement avoir de l'humain parce que finalement le climat bon ça nous touche maintenant personnellement et on commence à enfin la plupart des gens commencent à en voir les effets sur les phénomènes météorologiques extrêmes en général c'est ça qui vient en tête en premier sauf que en fait ça touche plein d'autres domaines et ce qui est intéressant c'est justement arriver à accrocher peut-être le lecteur ou le public par quelque chose qu'il peut connaître ou par quelqu'un à qui il peut s'identifier donc moi j'avais fait ce pari là de dire ben voilà je pars avec des équipes c'est des gens presque comme vous et moi qui du coup ben pareil se posent un peu des questions sont surpris tout autant que nous bon après il faut remettre en contexte évidemment on n'a pas forcément dans l'idée de à quoi ressemblent les températures ou les concentrations de CO2 dans l'Antarctique comme ça là dans l'océan Antarctique mais une fois qu'on a posé des bases comme ça on peut suivre et accrocher le public via les images par un peu de suspense en fait j'ai beaucoup utilisé le suspense pour le coup dans ces vidéos là un peu comme une série c'est pas du Netflix mais en tout cas ouais accrocher mettre de l'émotion de 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 l'incarnation et et voilà essayer d'accrocher ça et puis après les images c'est sûr que quand on est dans des endroits comme ça c'est plus facile de faire des belles images mais quand on n'en a pas du coup ça ça va être plus ce qu'on fait dans les vidéos explicatives du monde les images là dans ce cas là on va décortiquer des articles utiliser finalement les mêmes ressorts que pour un journal papier avec des images et puis on va profiter de l'animation pour mettre en relief certaines parties certaines choses là c'est via l'humain l'idée c'est de conscientiser disons pour reprendre une vieille expression de conscientiser bon alors moi j'entends ce que tu dis aussi Lou c'est à dire la colère c'est à dire comment ça se fait que les gens ne soient pas ne soient pas au courant de ça donc une fois qu'il y a cette colère en tant que médias il y a deux solutions soit on réexplique on calme le jeu etc soit et le mot c'est toi qui en a parlé on devient militant militant ou engagé alors je ne sais pas peut-être que tu pourras nous dire la différence d'ailleurs en tout cas donc tu rajoutes un moteur à ton média qui est le moteur de faire passer quelque chose très fort de faire passer un message très fort c'est ça la militance comment tu te vois toi avec ton média vert par rapport à cette problématique alors je ne me considère pas du tout comme un militant d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai déjà été invité à des endroits où on me disait Louis Spardellière activiste je ne sais pas à quel endroit de ma bio Twitter c'est écrit que je suis activiste je ne suis dans aucun parti aucune ONG je m'en garde bien d'ailleurs je garde mes distances avec ce monde où je peux partager certains des avis peu importe il se trouve que pour tout un tas de monde aujourd'hui la simple énonciation des faits scientifiques vraiment dans leur forme la plus factuelle c'est déjà militant c'est déjà trop insupportable et donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait quand une info est trop insupportable une des astuces c'est de tuer le messager et donc on va caricaturer tous les gens qui portent le discours des scientifiques sur à la fois le constat sur les sciences physiques du climat mais aussi sur les conséquences les impacts et tous les chantiers nécessaires de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation qui est encore un champ qui est largement inexploré notamment par les journalistes aujourd'hui on se prend déjà les effets du changement climatique il faut qu'on s'adapte en tant que société et ça c'est encore un impensé assez largement moi je suis pas du tout militant je suis engagé dans ma pratique professionnelle dans mon milieu professionnel pour le droit de savoir des citoyens sur le climat voilà il se trouve que sur tout un tas de sujets une population qui est mal informée ça a tout un tas de conséquences qui sont parfois dramatiques pour des portentiers de la société et je pense que sur le climat encore plus que sur les autres sujets là c'est vraiment un sujet majeur qui touche déjà en fait 100% de la population mais aussi tous les écosystèmes tout ce qui vit sur terre et donc je considère qu'on a une responsabilité presque supplémentaire supérieure sur le climat et on peut pas juste enfin moi je considère quand je serai en autres je considère que je peux pas juste rester dans ma posture de journaliste qui transmet une information et qui ensuite passe à autre chose je considère que vert moi individuellement j'ai un rôle à jouer là-dedans et donc mon but c'est pas de faire que les gens votent pour telle ou telle partie c'est qu'ils aient accès à l'information et s'ils ont accès à l'information par vert c'est très bien mais il y a tout un tas de gens qui consomment tout un tas d'autres médias et j'ai envie que globalement on s'améliore collectivement dans notre traitement de ces sujets et donc voilà d'où le projet de cette charte et il se trouve que tu peux nous en dire un mot de la charte parce que là ça va nous permettre de faire la transition avec la deuxième question merci et donc avec avec il se trouve qu'avec les scientifiques et les collectifs citoyens avec lesquels on avait organisé des soirées on a écrit ensemble à l'initiative de Vert un projet de manifeste pour une nouvelle écologie médiatique ça s'appelait comme ça à l'époque et l'idée c'était de réconcilier les citoyens et les lecteurs puisque le divorce est quand même relativement consumé pour une partie des lecteurs tu l'as dit tout à l'heure de les réconcilier autour d'une meilleure information sur l'écologie au sens large et donc on a proposé à nos lecteurs le soir de nos deux ans ce manifeste et comme ils sont très polis ils ont dit oui c'est une super idée ils ont voté toutes les propositions qu'on a faites et puis ensuite on est allé voir avec notre camarade Anne-Sophie Novel que tu connais puisqu'elle est à Bordeaux qui a rejoint l'équipe de Vert pendant le premier semestre 2022 et s'est constitué un collectif un peu informel d'une trentaine de journalistes qui ont commencé à essayer d'améliorer la rédaction de ce texte et en fait on s'est convaincu mutuellement que c'était plus intéressant de faire un texte à l'usage de la profession et quelque chose de plus durable comme une charte et donc voilà on a travaillé pendant trois mois on a fait des dizaines de réunions Zoom on a chipoté sur chacune des virgules de ce texte mais l'idée c'était vraiment de brasser toutes les manières problématiques selon nous de traiter les sujets liés à l'écologie et du coup en négatif ou plutôt en positif de proposer un texte qui serve un peu de boussole pour améliorer collectivement le traitement de ces sujets là et donc il y a un certain nombre de points qui tombent un peu sous le sens et c'est d'ailleurs les collègues du monde qui n'ont pas trop voulu signer parce que je ne dis pas ça pour toi ah tu l'as signé super il y en a qui disent oui évidemment faire de la pédagogie c'est évident bon en fait on se rend compte que ça ne l'est pas pour toute la profession il y a des points où on dit qu'il faut s'interroger sur le lexique et les images utilisées est-ce que c'est pertinent de montrer les ours polaires comme une métaphore du changement climatique oui si vous faites un reportage sur les ours polaires mais sinon ce n'est pas très efficace choisir les mots pour avoir des mots qui sont à la hauteur de l'urgence on laisse le libre choix aux journalistes de choisir les mots qu'ils ont envie d'employer il y a un mot ça ne s'appelle pas comme ça mais sur le greenwashing on en a parlé et il y a un des points qui me paraît fondamentaux c'est celui de la formation des journalistes et surtout des journalistes pas spécialistes de l'écologie parce qu'aujourd'hui c'est dramatique que dans un même journal on est un sujet un article qui salue les performances record du secteur aérien et qui juste après pleure les incendies qui sont une des causes du changement climatique dont une des causes est le secteur aérien et dont on sait que l'avion vert ne nous sauvera pas en tout cas pas dans un temps compatible avec la lutte contre le changement climatique donc voilà il y a ces 13 points là c'est le fruit d'un travail consensuel en plus de coopération entre plein de journalistes de plein de médias des médias spécialisés mais aussi des médias plutôt grand public et il se trouve que ce texte est sorti juste après un été l'été que vous connaissez parce que vous n'étiez pas sur la planète Mars donc vous avez senti un peu comme nous qu'il a fait chaud vous avez peut-être vu un peu comme nous que ce n'était pas toujours très très bien expliqué à la télé et à la radio et donc là on est dans un moment hyper intéressant où il y a cette chasse qui sort il y a plein de grands médias audiovisuels qui ont annoncé des plans le tournant environnemental de Radio France il y a des plans de formation qui ont été annoncés à France Télévisions et à TF1 globalement là on est dans un moment où toute la profession celle qui n'était pas encore au courant prend conscience d'un certain nombre de limites dans son traitement de ces sujets là et il y a un élan généralisé notamment de formation mais aussi pour faire des meilleurs programmes pour essayer d'être plus près des incompréhensions de ces lecteurs de ces spectateurs et donc nous on est ravis de faire partie d'être un petit maillon de cette chaîne et donc c'est ça mon engagement et non pas mon militantisme dans mon métier très bien je voulais que tu parles de ça parce que la deuxième question qu'on aborde enfin que vous allez aborder c'est pas moi c'est autour de la formation des journalistes c'est à dire est-ce qu'on prend des journalistes scientifiques qui sont aussi des scientifiques est-ce qu'on prend des scientifiques et on les fait travailler sur le journalisme qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ou juste des journalistes qui sont comme toi toi t'as jamais fait d'études de science non mais je lis beaucoup de choses scientifiques oui oui non mais je sais pas mais c'est pas un triple un triple doctorat non 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 c'était pas du tout je te rassure moi non plus c'était juste je testais ça parce que j'avais pas et donc qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on attend d'un journaliste aujourd'hui et en termes de formation comment il continue de se former oui déjà on a une formation de journalisme scientifique en France et c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que toutes les autres filières qui permettent d'aboutir après si on a envie au journalisme scientifique ce sont des formations qui s'appellent journalisme et communication scientifique qui sont pas du tout spécialisées journaliste mais qui forment à la muséographie logique j'ai un doute mais bref à la fabrication d'expositions à la communication à la médiation etc donc c'est tout un tas de panels de métiers qui sont des métiers frères à un voisin mais il y a quand même une grande différence entre un journaliste et un animateur ou un concepteur d'exposition ou un animateur d'atelier dans les musées par exemple c'est pas la même démarche et je trouve ça très important moi j'ai trouvé très efficace cette manière de pouvoir faire des sciences et puis ensuite d'avoir une formation en journalisme parce qu'en fait le journalisme c'est un métier d'artisanat d'une part donc on apprend aussi beaucoup en faisant qu'on perfectionne en tout cas et ce qu'on apprend pendant les études de journaliste j'ai l'impression moi en tout cas c'est une éthique journalistique c'est une éthique une hygiène de l'information de la qualité de l'information comment est-ce qu'on vérifie ces informations etc c'est quelque chose qui n'est pas présent dans d'autres dans d'autres qui moi je n'avais jamais vu en science et dont on parle beaucoup aujourd'hui de cette éducation aux médias comment est-ce qu'on fait pour que nos enfants ils comprennent que regarder n'importe quel site c'est pas pareil que de regarder Wikipédia qui n'est pas pareil que de regarder que de lire un journal de journaliste etc et qui n'est pas pareil que de lire une plaquette de communication du CNRS je n'ai rien contre le CNRS mais le CNRS c'est un organisme de recherche qui communique sur ses propres recherches et donc ça n'est pas un travail journalistique même si dans la forme ça ressemble tout à fait à ce que peuvent faire certains des magazines ou des vidéastes qui sont eux des journalistes et donc tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'effectivement il y a deux aspects dans la question il y a la question de savoir est-ce qu'il y a des formations qui permettent d'avoir des journalistes scientifiques et ça suppose qu'on dise que cette spécialité en est une et je pense que oui je pense que c'est une spécialité et que et que cette formation enfin voilà ces formations sont cette double casquette est quand même très utile et après je pense qu'il y a aussi un élan fort dans les rédactions généralistes pour se former aujourd'hui tu le disais à la à la science je raconte une anecdote d'une maison que je connais un peu bien parce que je vais toutes les semaines pour faire enregistrer des chroniques c'est c'est France Info j'en ai parlé tout à l'heure France Info ils avaient je crois quelques journalistes spécialisés dans certains domaines de la science avant le Covid qui n'étaient pas du tout organisés en service le Covid est arrivé ils ont monté un service science et aussitôt ils ont complètement changé leur organisation et maintenant ils ont un service science c'est l'urgence climatique plus le Covid j'ai l'impression que les deux ont fait boule de neige et ont quelque part forcé la profession à considérer que cette spécialité cette expertise scientifique devait être creusée après elle peut être creusée comme une expertise scientifique enfin journalistique comme les autres c'est à dire finalement quand on est journaliste spécialisé que ce soit en science ou que ce soit en économie ou que ce soit en sport ou en people ce sont des journalistes qu'on construit au fil des années et sur lesquelles après c'est notre expertise qui prime et elle est fondamentale pour des sujets complexes et très évolutifs etc et c'est travailler cette expertise et c'est comme ça que s'organisent les rédactions depuis toujours jusque là aujourd'hui il y a tellement de sujets qui font appel aux sciences que du coup ça oblige un petit peu toutes les rédactions généralistes à mobiliser comme ça des silos spécifiques qui n'existaient pas avant le journaliste environ on va en mettre un deuxième un troisième je crois qu'au monde je ne sais pas combien il y a de journalistes environ au service sciences du monde mais je crois qu'il y en a trois ou quatre il y a un service c'est plutôt une vingtaine c'est ça les ordres de grandeur me dépassent bref il y a plusieurs manières je pense d'arriver au résultat et je pense que moi en tout cas de mon petit niveau j'ai l'impression d'observer une prise de conscience qu'il faut développer soit une expertise soit des formations et que les deux peuvent marcher mais je suis peut-être un peu trop positive je peux te répondre d'autant mieux que la semaine prochaine on forme des journalistes d'une radio publique française sur le sujet et donc il y a plein d'outils qui fonctionnent bien on a plein de petits modules c'est un peu adaptable mais il y a un truc qui marche très bien qui est la fresque du climat qui est en train de devenir complètement mainstream mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle donc la fresque du climat pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore faite en gros c'est un jeu participatif on se met à plusieurs autour d'une table et on doit essayer de définir les causes et les conséquences du changement climatique alors c'est un niveau qui est tolérable pour des gens qui n'ont pas fait de longues études donc c'est pas trop compliqué et l'idée c'est qu'en 1h30 on se mange une énorme baffe et après on discute ensemble de comment on s'en sort collectivement une fois que tout le monde est au fond du trou et donc là il y a plusieurs choses on peut soit parler plutôt de faire un recueil des émotions et réfléchir à une action collective mais on peut aussi appliquer ça à des métiers et donc on peut ensuite avec des journalistes réfléchir collectivement à notre traitement qu'est-ce que nous on peut faire dans nos services dans nos rubriques quels sont les freins qu'on rencontre donc ça c'est un outil qui est très bien et qui est très bien toléré notamment par des médias qui sont assez grands publics parce que ça paraît assez indolore ça fait pas trop milliers temps justement et après il y a un milliard d'ateliers où on peut réfléchir justement la charte pourrait se servir de point pour chaque atelier quel mot on emploie quelles images où on va les chercher etc comment on déniche le greenwashing avec des cas d'études etc voilà mais donc ça me paraît fondamental et c'est génial de voir qu'il y a un mouvement généralisé de formation aujourd'hui dans la presse française alors Léa toi tu as commencé par faire des études scientifiques et puis un doctorat donc c'est pas rien quoi c'est de la recherche donc ça veut dire de la recherche donc ça veut dire que tu t'es colté avec des problèmes de sciences compliqués et après tu t'es mis à faire du partage de savoir disons comment est-ce que tu vois cette question du journaliste scientifique comme spécialité ou pas formation etc alors ça va peut-être vous surprendre mais en fait moi je je considère pas qu'un journaliste scientifique doit forcément avoir une formation scientifique à la base en fait tu en es un très bon exemple si ce qu'il faut surtout c'est avoir les bases de connaissances pour savoir enfin disons ce qui commence par être le plus important c'est d'avoir la curiosité qui fait que ça va devenir ok de lire une publie scientifique et d'avoir envie de la partager parce qu'il faut ensuite avoir des enfin être formé à justement la vulgarisation c'est un mot qu'on utilise beaucoup mais en tout cas à décortiquer quelque chose qui va être un contenu peut-être assez peu lisible par des gens qui sont pas du tout spécialistes vers et l'amener sous une forme acceptable par un public plus large et ça il faut aussi apprendre après à l'enrober pour amener encore plus un public encore plus large à lire ça et ça c'est des compétences de journaliste et c'est ça c'est très important après quand on est passionné par exemple au service vidéo il y a des gens qui n'ont fait absolument aucune étude scientifique mais qui sont super intéressés par ces ces enjeux ces thématiques là donc même plan B dont on parlait tout à l'heure qui est une série de vidéos qui parle justement de crise environnementale mais surtout de certaines solutions qui les décryptent et qui voient un peu comment ça marche ça a été fait par des journalistes qui n'étaient pas scientifiques à la base mais à force aujourd'hui même plan B continue à petit feu mais il y a plein d'autres on fait plein d'autres vidéos explicatives ces journalistes là se coltinent des publics scientifiques et les décortiquent et en font des choses qui sont qui sont très bien et donc en fait font un travail de journaliste scientifique même si à la base ils n'étaient pas scientifiques et donc je pense que le plus important dans le travail de journaliste scientifique c'est la qualité justement d'intermédiaire de médiateur entre le public et la recherche scientifique ou les sciences c'est pas forcément et ça passe pas forcément par une formation scientifique alors c'est plus facile parfois moi je vais parler avec des scientifiques et ça va être plus simple parce que quand ils vont me dire oui mais là ouais bon j'ai compris en fait là c'est pas financé parce que vous avez enfin voilà il y a des enjeux plus concrets du quotidien des sciences dont je peux parler et dont on n'a pas de problème à parler mais en fait je pense que ça peut être fait avec d'autres personnes il y a par contre une espèce de petite peur qui diminue de plus en plus et c'est bien des scientifiques à parler à des journalistes parce qu'il y a une petite défiance justement parce que un scientifique qui parle à un journaliste il va faire lui-même le travail de vulgarisation et ça fait que le journaliste va du coup récupérer les infos déjà vulgarisées et lui-même va faire un deuxième travail de vulgarisation et en fait potentiellement il y a de la perte d'informations dans ce trajet-là et donc l'idée quand on a une formation scientifique ou quand on est juste expert de ce sujet-là peu importe en tout cas si on a été scientifique à la base on peut dire j'ai bien incerné le sujet allez-y balancez-moi les informations plus ou moins brutes et je ferai le tri et surtout je vous poserai les questions dès que je ne comprends pas et la discussion est beaucoup plus facile et ça c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé j'ai remarqué que ça facilitait de dire j'ai un doctorat en géosciences c'est ok tout ce qui est sciences de la terre atmosphère vous pouvez m'en parler avec des mots de jargon si je ne comprends pas je vous le dis mais allez-y et puis on fera le tri et ça il y a un petit côté rassurant mais vraiment je ne pense pas que ce soit un truc nécessaire pour moi ça a été facile au début et je vois que vraiment de plus en plus quand j'en parlais avec mes collègues maintenant les scientifiques sont habitués à ce qu'il y ait plus de vulgarisation plus de journalisme scientifique et aussi à ce qu'il y ait plein de journalistes scientifiques qui font relire ou qui demandent des infos une expertise sur les sujets qu'ils sont en train de traiter et donc c'est avec plaisir que les scientifiques partagent je ne suis pas forcément moi je ne suis pas forcément militante pour les gens qui les journalistes scientifiques aient une formation scientifique après concernant le journalisme la particularité de l'écologie je pense qu'aujourd'hui ça touche tous les domaines et pas que le journalisme scientifique et c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait une base commune et la charte aussi elle est importante pour ça parce que je trouve qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir en fait ça va vraiment toucher on ne peut pas avoir une information qui ne va pas en parler enfin si on peut en avoir mais je veux dire on va parfois retrouver l'écologie dans des tas de domaines différents et donc se retrouver avec des gens qui sont par exemple spécialistes de la mode mais se retrouvent avec un défilé de Yves Saint Laurent au milieu du Maroc voilà vous savez de quoi je parle et donc en fait quand on n'a pas le recul ou pas la formation ou pas la sensibilité au sujet écologique on ne va pas forcément questionner les informations qui nous sont données par ou en tout cas on ne va pas forcément aborder avec un peu de recul ce qui en l'occurrence était une aberration écologique ce défilé il y avait sobriété dans le titre mais voilà tout était scandaleux dans cet article mais c'est génial que tu en parles c'était un défilé plein de sobriété et c'était Yves Saint Laurent dans le désert avec des climatiseurs par 50 dégâts mais parce que c'était le pitch de greenwashing et d'où justement le point sur les mots employés l'importance des mots employés et en fait c'est juste que les personnes qui ont probablement écrit cet article n'étaient pas de mauvaise volonté ni rien mais c'est juste que si on n'est pas sensibilisé à ces choses là si on n'a pas eu des formations même juste de base en fait on ne s'aperçoit pas qu'il y a du greenwashing et ça c'est vraiment important aujourd'hui parce que ça touche tous les domaines ça va toucher l'économie ça va toucher et là au monde justement il y a eu beaucoup de questions autour de ça et la société des rédacteurs dans la réunion qui est eue cette semaine a évoqué il y a plein de gens qui ont évoqué le fait on a envie de se former on n'est pas du tout spécialiste mais en fait ça touche aussi nos domaines comment on fait qu'est-ce qu'on fait et donc en l'occurrence il y aura la fresque du climat pour tout le monde et puis il y aura d'autres formations possibles le passage je ne vais pas taper sur le monde qui fait un boulot formidable sur le sujet mais l'histoire de la formation aujourd'hui elle est même en amont moi je suis au conseil d'administration de l'école de journalisme Bordeaux les jeunes journalistes sont formés à ces questions-là même s'ils vont faire tout à fait autre chose journalisme social journalisme économique donc je pense en effet que l'histoire de la formation et aussi de la conscientisation des journalistes sur un certain nombre de points touchant l'écologie c'est important alors là on a parlé de journalisme c'est marrant parce qu'il y a oui vas-y juste pour finir ce qui est important c'est qu'il y ait plus de partage aussi parce qu'on se retrouve justement au monde avec un service planète qui fait un boulot depuis des dizaines d'années qui est génial sur ces sujets-là et le problème c'est il est un peu à part voilà il est à part et en fait maintenant tout le monde peut s'emparer de ces sujets-là et pour éviter justement qu'il y ait cette séparation parce que même même l'idée de faire un service science voilà tu donnais l'exemple de France Info c'est super intéressant mais en fait ce qui est intéressant aussi c'est que tout le monde connaisse un petit peu de ces sujets-là oui Mathilde dans un sens oui puis après je ne suis pas sûre d'être complètement complètement d'accord avec ça parce que il y a aussi enfin je ne suis pas opposée au fait qu'on fasse des fresques climatiques bien entendu mais simplement cette exigence-là de voir les journalistes forcément comment dire au-dessus du savoir de leur lecteur enfin il y a quelque part j'aimerais moi beaucoup que les journalistes soient sauf en gros dans leur domaine d'expertise à peu près au même niveau que leur lecteur pour s'adresser le mieux à eux il me semble que la meilleure manière tu parlais tout à l'heure de comment savoir ce qui intéresse le lecteur comment adapter son niveau de langage etc comment trouver des sujets qui l'intéressent et comment lui en parler exactement comme il faut et c'est vrai que je ne suis pas sûre d'avoir qu'un journaliste de la rubrique mode du monde ait besoin d'une formation sur le climat pour pouvoir s'adresser à ses lecteurs puisque en fait il leur ressemble du coup après c'est une autre question de savoir est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut éduquer est-ce qu'il faut faire une éducation au changement climatique bien évidemment mais ça commence d'ailleurs dès le plus jeune âge dans l'éducation à l'école est-ce qu'il faut continuer de faire de l'éducation aux adultes une fois qu'ils sont grands mais là c'est même pas du tout que les journalistes est-ce que c'est une éducation à donner c'est citoyen en fait et sans aucun doute et on entend en ce moment depuis peu les annonces du gouvernement qui disent privilégier les transports en commun on est dans une démarche d'éducation des foules au sujet du changement climatique donc j'ai l'impression que les journalistes comme tout le monde en fait doivent être dans ce bain mais je ne suis pas complètement certaine qu'ils aient une responsabilité supplémentaire quelque part le pire travers d'un journaliste ce sera la naïveté sur son domaine mais on ne peut pas enfin moi parlant d'économie si par exemple il y a un peu d'économie dans certains de mes papiers sans doute va-t-il y avoir des traces de naïveté de ma part parce que je suis Mathilde Fontès journaliste qui s'y connait pas mal en astro et en physique quantique mais pas du tout en économie est-ce que je dois est-ce que je dois forcément bah non cette naïveté elle existe en fait c'est ma naïveté à moi de personne humaine en fait et de cette manière là il peut enfin voilà je vois pas trop le procès qu'on peut faire à un journaliste en particulier sur le climat d'une forme de naïveté je te laisse répondre t'as un grand argument non mais le point clé quand même de tout ça et qui met tout le monde d'accord c'est la curiosité parce que quand même il y a deux raisons pour lesquelles on est journaliste c'est parce qu'on est curieux donc curieux ça veut dire je me retrouve au milieu du Maroc dans le désert pour un truc Saint-Laurent si je suis un minimum curieux je dis mais dis donc mais ça a coûté combien ce truc là alors ça a coûté 3 millions 4 millions je sais pas je sais pas combien et combien ça a coûté la clim de ça ça s'appelle de la curiosité journalistique de base c'est même pas mais si on sait pas c'est un grave problème pour le climat si on sait pas que la clim c'est un grave problème pour le climat quand même je pense qu'aujourd'hui un journaliste disons de base il a un certain une certain il lit il lit il lit les médias sinon c'est grave et il est un peu il a un peu conscience de ce qui se passe non ? oui il a un peu conscience il se dit je tri mes déchets je fais pipi sous la douche et c'est bon non non il a il faut pas non plus imaginer il y a que 60% des français qui connaissent le consensus sur le climat si les journalistes ressemblent à leur lecteur c'est qu'il y a un problème donc en fait non mais ce qui est dingue c'est que vous direz ça vous poserez la question aux gens qui interviennent depuis plus longtemps que moi dans les médias il y a un conservatisme de dingue et plus on va vers les médias audiovisuels plus il y a des pans entiers de rédactions qui sont et qui sont même pas au niveau zéro je vais pas tomber dans la caricature mais Pascal Praud il y a 6 mois il y a un an il y a un soir Claire Nouvian dit moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines quel réchauffement climatique oui mais je veux dire il parle à beaucoup de gens il incarne une certaine population qui a un certain regard sur le sujet et voilà et le problème c'est que dans les médias notamment audiovisuels il y a toute une partie de la rédaction qui est même pas au courant des données de base c'est à dire le changement climatique ça va arriver ok est-ce que c'est d'origine humaine je sais pas trop et plus on monte dans la hiérarchie plus les gens sont conservateurs en plus dans leur pratique c'est à dire qu'ils ont beau accéder à un bon niveau d'information parfois ils ont même pas envie de changer parce que statutairement ils sont dans des positions dominantes ils ont pas envie qu'on remette ces systèmes là en question mais ce qui est fou c'est de se rendre compte que justement dans les rédactions dans les services économie c'est parfois je dis économie parce que c'est la rubrique qui me paraît souvent le plus éloignée malheureusement de l'écologie c'est un impensé c'est à dire que quand on a une science qui débarque et qui vient remettre en cause absolument tous les fondements votre système de valeur parce que oui aujourd'hui il y a un consensus relatif sur le fait que continuer à croître à ce rythme là à ce moment là de l'histoire c'est en fait ça qui est le principal moteur de la crise climatique et ben voilà il y a des services économie où on continue d'ignorer ce fait et ça fait qu'on a une des rubriques les plus puissantes du journal qui dit des choses qui vont contrairement à l'encontre de ce qu'il faudrait raconter sur tous les autres sujets donc moi c'est vraiment avoir la fresque du climat c'est ce que ça fait une demi-journée elle donne de l'information des informations d'économie quand même elle donne par exemple elle peut parler du bilan du bénéfice de Total sans forcer enfin je ne vois pas la contradiction en fait entre une rubrique économique qui donne des informations d'économie et à côté un bain général un bain général qui est celui du réchauffement et je ne vois pas pourquoi est-ce que toujours devrait être remis le réchauffement en balance pour tous les articles d'économie quels qu'ils soient on ne va pas présenter un bilan carbone systématique de toutes les entreprises dont on parle par exemple dans une rubrique économie tu sais bien que les journalistes économiques ne disent pas des données brutes sur l'économie c'est genre incroyable la reprise de la construction dans les zones périurbaines il y avait un JT de France 2 qui était exemplaire à cet égard là où il y avait littéralement on applaudissait Jeff Bezos qui partait dans l'espace après on pleurait les incendies puis on se félicitait de la reprise de la construction et après on pleurait les inondations alors que les inondations sont une des conséquences de l'artificialisation donc en fait quand vous donnez des données aussi dissonantes dans un même journal les gens ça ne peut y croire et ils ne se rendent pas compte que quand on continue à étendre les villes à l'infini comme on le fait aujourd'hui ça a des conséquences dramatiques sur leur vie à eux sur le climat donc si on ne relie pas ces sujets à minima en expliquant surtout quand c'est dans un journal où littéralement l'information d'après c'est les inondations là on est dans le gré zéro de l'information et c'est bien parce que les journalistes économiques les journalistes économiques certains journalistes économiques sont informés sur ces sujets là qu'ils n'ont pas la capacité à faire le recul et à dire ok ça fait du PIB en plus mais ça fait du vivant en moins je ne suis pas sûre que ce soit juste une histoire de formation je ne suis pas sûre on ne peut pas répondre à la question par exemple d'un article qui se féliciterait de la reprise de la construction simplement en disant que la personne n'est pas formée et que si elle avait été formée au réchauffement climatique elle aurait fait un autre article c'est simplement que la personne elle écrit son article dans une tonalité en fait dans une tonalité politique elle s'inscrit dans un modèle politique qui est celui-là elle a quelque part un bain un bain culturel qui est le sien et ce n'est pas parce qu'on va lui avoir fait une formation sur le climat que cette personne va tout à coup devenir changer de bain politique donc je trouve ça bien de partager un savoir commun et vraiment c'est notre fer de lance à Epsilon c'est de se dire il faut que cette culture scientifique ces mots scientifiques arrivent dans le langage des gens pour que personne n'ait peur après d'en parler et que sur tous les sujets y compris le réchauffement on puisse tous débattre en fait partager un langage commun qui serait celui de la science pour pouvoir éviter d'en être mis à l'écart et se saisir de ces sujets de manière plus simple mais par contre je ne vais pas aussi loin que toi à dire la réponse c'est la formation au réchauffement climatique je pense que l'information est importante l'éducation est importante et je trouve ça super toutes ces initiatives mais de là à dire que ces formations des journalistes vont résoudre le... je suis assez sceptique en fait Léa ? Oui je pense que pour moi un des points clés c'est sensibiliser aussi au greenwashing parce qu'effectivement il y a en fait il y a certaines choses on va nous dire quand on n'est pas spécialiste du sujet on va nous dire c'est bon il y a compensation en fait si on ne nous dit pas exactement ce que ça veut dire et pourquoi des fois c'est super problématique il y a différents types de compensation juste ça peut être ça peut passer par une simple explication avec la personne ça permet juste de voir que bon là peut-être qu'effectivement ils ont fait ça ils annoncent ça donc il y a telle annonce peut-être que je peux faire preuve d'un petit peu plus de scepticisme vis-à-vis des démons employés vis-à-vis de la démarche ça permet juste ça mais c'est ça va être enfin moi je rapproche ça un peu comme quand on parle de certaines sciences et de certaines pseudosciences médicales dans le domaine du médical il y a eu beaucoup en fait on est déjà passé par ça et la sensibilisation à l'effet placebo par exemple des choses comme ça maintenant ça y est on en a entendu parler et on peut en parler pour moi ça part un peu de cette même volonté de sensibiliser à peut-être que certains discours semblent bien vis-à-vis du climat surtout en ce moment parce que tout le monde en a pris conscience et donc on va avoir des interlocuteurs qui mettent ça au centre de leur discours peut-être juste être sensible au fait que c'est peut-être finalement pas ce qui est exactement annoncé ou ça a peut-être d'autres conséquences alors je dis pas de faire à chaque fois des articles critiques ou en tout cas des analyses complètes quand on diffuse une information sur un domaine totalement différent comme l'économie où on avait pris l'exemple de la mode mais ça peut être le foot ou quelque chose comme ça mais peut-être que disons au moins tempérer les belles annonces parfois ça a un aspect un peu de lutte contre les fake news en fait c'est quasiment si on pousse jusqu'au bout c'est presque ça et moi c'est juste ça que je dis quand je parle de sensibilisation très large à toutes les disciplines c'est à dire que ce que tu disais tout à l'heure qui est très très important sur le doute ça fait partie aussi de la boîte à outils du journaliste le doute par rapport à ce qu'on lui montre ou à ce qui lui est montré par rapport à ce qu'il semble être donc curiosité doute et après tout ce que vous avez dit ensemble qui est la volonté de partage alors partage avec des formes particulières etc donc on arrive au moment où il y a des questions de la salle je vois tous les gens qui disent je veux poser une question je veux poser une question alors il faut il faut il faut que vous posiez des questions oui vous en avez alors il y a il y a un micro d'accord bonsoir merci beaucoup je trouvais ça très intéressant vos diverses interventions en fait j'étais pas au courant de cette histoire de charte enfin dans le détail et surtout de toutes ces histoires de formation qui sont disponibles s'il y en a ouais c'est ça je trouve que la formation est peut-être encore plus intéressante pour vraiment toucher les gens d'une manière générale moi je trouve que c'est pas tant les journalistes scientifiques ou les sections sciences dans les rédactions qui posent problème pour transmettre les enjeux scientifiques justement à la population c'est plutôt les rédactions dans leur ensemble bah justement vous avez abordé le sujet tout de suite là par rapport à l'eudovisuel quand dans un JT de par exemple France 2 on peut avoir un sujet bien traité sur le réchauffement climatique ça peut arriver c'est pas souvent le cas mais qu'après on a la météo on nous dit que ah bah c'est le mois de mai il fait 30 degrés depuis deux semaines c'est vachement bien on pourra aller à la plage qu'à côté on fait un sujet sur les sourciers et qu'on reparle de Didier Raoult pour la 15ème fois depuis le début de l'année malheureusement ça va contre à l'encontre de l'information scientifique de présenter les choses comme ça donc comment faire en sorte que non pas uniquement certains journalistes soient formés à transmettre les enjeux scientifiques mais en fait toute la rédaction le soient en termes d'organisation en fait et est-ce que ce qui se passe actuellement c'est suffisant selon vous il y a eu une première juste avant de répondre laisser nos amis répondre il y a eu une première tentative en tout cas à Radio France sur le fait de dire donc a priori ça va sensibiliser l'ensemble des rédactions et des rédactions en chef à un mot d'ordre de prendre conscience de ça donc ça c'est pour Radio France c'est pas évident parce que c'est une grande maison mais vous avez d'autres idées d'autres pistes pour mobiliser un peu les rédactions en chef moi j'ai été 40 ans rédacteur en chef donc je suis mal placé pour en parler on est sur du enfin Didier Raoul par exemple j'ai un très bon exemple il y a eu une énorme dérive qui était une dérive sensationnaliste alors on est on est tous ravis d'être sensationnels quand on écrit des articles quand on fait des reportages la sensation n'est pas quelque chose qui est rejeté pour un journaliste mais à outrance ça donne ça et pareil en fait j'ai du mal à croire qu'une formation résolve le problème de la tendance des journaux télévisés à vouloir aller dans le sensationnel etc enfin et à la fois cette histoire de Didier Raoul finalement je trouve que ça a à la fin ça s'est retourné contre les médias qui l'ont plus diffusé il a été mis au banc et les médias ont été quelque part mis en cause et ils ont dû non enfin il me semble que la société civile a fini par réagir à cette présence de Didier Raoul et à ces bêtises qu'il disait mais à quel prix en fait parce que derrière il faut voir tous les complotistes qui se sont rassemblés jetés sur le sujet et qui maintenant sont toujours convaincus que c'est le sauveur de l'humanité et qui sont radicalisés à cause des médias qui ont maltraité le sujet ouais ouais mais je pense pas que ce soit par incompétence scientifique c'est ça le problème moi je pense pas que ce soit ça le ressort je crois que si on est dans un système médiatique qui est fondé sur l'économie de l'attention de l'attention et donc l'attention pour la fabriquer il faut il faut de l'émotion et l'émotion on est sur des ressorts qui sont toujours les mêmes l'indignation la colère la peur un certain nombre de choses comme ça et donc les médias audiovisuels n'échappent pas à cette tendance de l'économie de l'attention et donc de l'utilisation de l'émotion à chaque niveau mais vous avez raison c'est un point clé il y a oui Lou pour le coup je parle toujours d'écologie parce que c'est ce que je connais le mieux mais je pense que par exemple si les journalistes qui aliment certaines tranches horaires de certaines télés en continu avaient des connaissances de base sur le climat ils arrêteraient d'inviter des climato-sceptiques comme s'il y avait encore un débat sur le sujet et voilà il y a quelques mois il y a eu Sylvie Brunel qui est géographe toutes les techniques on prend des experts mais pas du même sujet pour avoir une parole d'autorité c'était en juin donc en juin il faisait déjà 30 degrés c'était la première fois qu'il y avait une vague de chaleur d'une telle intensité et d'une telle précocité et on a Sylvie Brunel qui est spécialiste de géographie humaine en Afrique qui dit mais au Sahel mais il rigole quand il voit 35 degrés mais il rigole ben oui bien sûr ils habitent au Sahel ils habitent pas en France et ça c'est incroyable de laisser des gens dérouler ce genre de discours climato-rassuriste parce que maintenant c'est les formes plus subtiles de climato-scepticisme en fait c'est pas si grave ou l'influence humaine n'est pas tellement importante où on va s'en sortir avec des solutions technologiques et ça c'est mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce que disait sur le greenwashing et je trouve ça très juste si des journalistes d'autres rubriques n'ont pas un bagage minimum ils n'arrivent pas à comprendre les plus grosses entourloupes de leur secteur donc le football peut continuer à se prétendre écologique quand il n'est pas du tout la coupe du monde au Qatar sera intégralement compensée tout le CO2 évidemment même s'il y a 160 avions par jour qu'on a construit 6 stades juste pour la compétition en plantant quelques arbres dans le désert évidemment vous voyez bien faites les mathématiques vous verrez bien que ça marche absolument donc voilà c'est sidérant que des journalistes sportifs se laissent berner comme ça que des journalistes écologiques enfin sport enfin pardon économie se laissent berner comme ça ou que des gens généralistes sur des tranches dans des chaînes d'information en continu invitent des gens et les laissent dérouler des trucs qui sont aberrants en fait d'un point de vue scientifique après je voudrais juste tempérer c'est que oui la formation elle peut être utile mais après le rôle de la rédaction c'est de faire des choix et en fait on peut avoir enfin les journalistes peuvent avoir toutes les connaissances qu'ils veulent la rédaction fait des choix et donc inviter certains invités c'est un choix enfin voilà avoir des des personnes qui qui animent avec avec des idées climato-sceptiques ou rassuristes ou réalistes c'est c'est un choix aussi donc finalement parfois je ne sais pas si la formation est un remède 100% efficace je ne suis pas sûre il faut de toute façon remettre ça dans le contexte de voilà de quels médias quels médias on regarde quoi et où est-ce qu'on est donc sur des médias plus généralistes et sur le service public peut-être que ça peut aider mais dans tous les cas la rédaction sera là pour faire des choix et tant que les choix seront basés sur l'économie de l'attention sur le buzz et ce genre de choses ça risque d'être au détriment du journalisme scientifique de qualité il faut faire le buzz avec Greta Thunberg de façon négative sinon ça ne fait pas assez le buzz non mais justement la chaîne d'infos en continu que je n'amorerai pas parce que je n'ai pas envie de lui faire une bonne ou une mauvaise publicité a passé l'été à inviter des experts notamment de la fresque du climat sur les plateaux pour expliquer bien cette fois-ci toutes les conséquences le lien entre incendie et changement climatique donc tout est possible et des médias audiovisuels de chaîne en continu qui partent à priori d'assez loin peuvent faire des grands pas vers une meilleure information sur ce sujet Bonjour déjà merci pour cette conférence de grande qualité je me suis rendu compte que j'ai fait comme vert j'ai deux questions donc vous pourrez répondre à l'une des deux celle qui vous inspire le plus alors la première c'est que j'ai l'impression que vous pointez moi en tant que lecteur j'ai l'impression que j'ai besoin d'une relation de confiance avec le média et je sais que ça par exemple dans vert ça passe par l'attention qui est donnée à ce qu'attendent les lecteurs les questions qui sont posées dans Epsilon ça passe beaucoup par j'aime beaucoup la double page de réponse au lecteur ou même parfois vous reconnaissez que vous avez fait une erreur dans un article sur des chiffres ou sur des choses vous corrigez et ça moi ça m'importe et alors ma question par rapport à ça tout à l'heure vous avez parlé de la captation du carbone avec ces grosses usines et moi j'ai suivi une espèce de petite formation sur un logiciel qui s'appelle Enroads je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici c'est un espèce de logiciel de modélisation qui permet en gros sur jusqu'à 2100 en fonction d'énormément de paramètres de modéliser quelles seraient les actions à faire pour réduire la température donc il y a les actions sur la biodiversité il y a le captage du carbone il y a l'électrification du réseau etc. machin et par exemple sur ce simulateur et bien quand on investit dans la captation du carbone et bien on réduit la température donc voilà c'est ma première question déjà je me sens paumé et je me dis si dans ma vie je ne suis que cette simulation qui a l'air quand même extrêmement sourcée extrêmement sérieuse il y en a partout dans le monde je me dis peut-être que je me reconvertis et que je crée une entreprise de captation du carbone j'ai pas vraiment la réponse et après juste la deuxième question qui est vraiment très très courte donc là c'est par rapport au défilé Saint-Laurent alors ce que je vais dire c'est peut-être idiot mais je fais un espèce de parallèle entre la question est-ce qu'on peut séparer l'oeuvre de l'artiste et est-ce qu'on peut séparer le défilé Yves Saint-Laurent de son coût climatique voilà par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure sur est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut finalement parler d'un événement sans jamais parler de son coût climatique peut-être que ce défilé était fabuleux et peut-être qu'en même temps c'est une catastrophe pour la planète alors moi je vais juste répondre un peu sur la première dans le dernier rapport du GIEC justement on est obligé de compter ils expliquent qu'on est obligé de compter sur les méthodes pas spécifiquement de captation mais en tout cas de limitation et de captation du carbone ça fera partie des solutions et en fait pour l'instant dans notre adaptation il faut qu'on diminue nos émissions mais il faut aussi qu'on arrive à capter d'une manière ou d'une autre à supprimer ce qu'on a déjà émis et donc en fait c'est comment dire si on ne veut pas tous se mettre à pleurer ce soir on va dire que c'est bien quand même de se dire qu'on peut capter le carbone ce dont on parlait tout à l'heure c'est il ne faut pas non plus mentir sur l'efficacité et la proportion de carbone qu'on va pouvoir capter avec ces nouvelles technologies et toute la réflexion du GIEC justement c'est d'arriver à dire quelle proportion ça va représenter l'utilisation de ce genre de système donc la mise en place de certaines technologies dans notre émission dans notre suppression d'émissions de CO2 donc c'est pas négatif mais peut-être qu'il faudra vraiment beaucoup investir dans ta start-up pour que ça marche hyper bien pour l'instant on n'est qu'au début le GIEC est assez clair là-dessus et il y a juste plein de journalistes qui n'ont pas voulu voir cette partie du message c'est une technologie intéressante mais elle doit s'appliquer aux émissions résiduelles de nos activités humaines et donc c'est vraiment le truc une fois qu'on a réduit tous les autres leviers donc quand il reste un petit peu d'émissions à ce moment-là les techniques de capture et de séquestration de carbone c'est ça dont il s'agit donc c'est pas que les aspirateurs à CO2 c'est aussi choper les fumées qui sortent des usines de l'industrie etc donc c'est pas juste en fait l'aspirateur à CO2 d'Islande c'est juste comique comme objet mais c'est une des mille façons de capturer le CO2 et voilà il se trouve que c'est écrit comme ça dans le résumé pour les décideurs du rapport du GIEC qui est un résumé de 20-30 pages pour les chefs d'Etat et pour les journalistes paresseux comme moi c'est un texte qui est relu notamment par des responsables de tous les Etats et souvent c'est un texte qui est un petit peu plus édulcoré que ce qu'il y a à l'intérieur des rapports et voilà et ça a fait débat jusqu'à la fin parce que justement les scientifiques beaucoup de scientifiques ne voulaient pas non plus exagérer le rôle la qualité en fait de cette solution là et pour le coup dans le dernier volet du dernier rapport du GIEC il y a un graphique qui est hyper parlant et que j'utilise dans les formations où en fait ils ont fait un graphique avec tous les types de solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre avec leur potentiel de réduction en gigatonnes de CO2 et leur coût et il se trouve que la capture et séquestration de carbone c'est tout petit par rapport à la restauration des terres agricoles enfin alors la restauration des terres l'utilisation de l'agriculture pour stocker du CO2 les énergies renouvelables qui sont mais alors vraiment c'est la solution à la plus grande échelle et qui serait la moins coûteuse et en fait toutes les solutions technologiques genre la voiture électrique genre la capture de carbone genre tout un tas de trucs en fait c'est des solutions qui ont un pouvoir qui est extrêmement restreint et qui souvent sont extrêmement chères et c'est bien ce qu'on voit avec cet aspirateur à CO2 en Islande c'est que pour l'instant c'est une technologie pas du tout mature et donc il serait irresponsable de compter là-dessus et d'en faire une solution miracle qui nous ferait oublier qu'avant ça il faut qu'on agisse sur tous les autres leviers ça peut pas être une compensation aujourd'hui et pourtant c'est comme ça qu'elle est utilisée et c'est avec des sous de compensation que Frontiers par exemple investit énormément dans ces des grandes j'ai plus le mot mais des organisations qui rassemblent tout un tas de sous de grandes entreprises pour investir dans la captation directe du CO2 et donc ils vont financer ce genre d'installation c'est des sommes énormes mais qui pour l'instant sont comptées auprès des entreprises comme de la compensation puisque c'est du développement de technologies futures et sauf que concrètement dans notre dans nos émissions on peut pas le enfin considérer que ça va on peut continuer à émettre toujours autant et compenser par l'absorption non c'est quelque chose qui doit venir en plus donc c'est exactement ce que t'as expliqué c'est à la fin le dernier bout il faudra qu'on l'enlève et donc du coup on investira là-dedans vous avez envie de répondre parce que moi ça m'intéresse aussi la question sur séparer l'artiste de l'heure faut-il séparer Bernard Arnault de son jet privé vous avez deux ans non 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 là je parle pas de ça je parle d'un d'un spectacle d'un beau spectacle dans le désert avec non mais est-ce que est-ce qu'on peut être Kylian Mbappé et faire rêver le monde avec le football et continuer de prendre de prendre son jet privé alors c'est pas le pire Kylian Mbappé mais je considère que voilà aujourd'hui les artistes les politiques les sportifs sont pas hors de la société au même titre que les journalistes et leurs actions ont un impact qui est déjà l'impact climatique de l'action en elle-même mais c'est aussi des gens qui vont vendre un certain mode de vie qui vont vendre une vision du monde et cette vision du monde elle va s'imprimer sur les rétines de milliers voire de milliards de personnes et donc quand on a Yves Saint Laurent qui incarne quelque chose qui vient repousser les limites de l'écologie pour un défilé en 2022 au milieu du désert c'est complètement sidérant et de la même manière qu'aujourd'hui ça paraît choquant que des sportifs du PSG se foutent de la gueule d'un journaliste qui leur demande si l'écologie est un sujet dans leur considération qu'ils ont de leur mode de transport voilà c'est plus personne n'est en dehors de la société l'heure est trop grave et tous les leviers doivent être activés en même temps et donc on peut pas juste se dire bon bah voilà c'est un peu cool ce qu'ils ont fait je sais même pas s'il y avait une idée de transgression un peu dans ce truc là ou juste l'écologie était absente de la réflexion est-ce que l'idée c'est de pousser encore plus loin le délire toi qui travaille dans le média qui as fait un article non mais en fait c'est pas je suis pas spécialiste de cette polémique du tout c'est juste que bah oui ça en a fait tiquer certains au sein même du média c'était juste que c'était vraiment je pense très sincère de la personne de la part de là ou des personnes qui ont écrit en fait c'était de la transmission d'informations et donc les mots de Yves Saint Laurent le verbatim des communiqués c'était vraiment l'idée c'était vraiment de parler de comment on compense de dire que c'était un défilé vert et donc oui c'est tombé que le titre il y avait sobriété dedans mais ça fait partie après tout ce qui est choix des mots dans les titres je sais pas comment c'est déterminé et voilà pour certains ça pouvait être assez choquant mais au final je veux pas du tout disons incendier les personnes qui ont fait ça elles l'ont fait vraiment je pense de très bon coeur avec toute leur c'était très bien écrit c'est juste que quand on est sensibilisé à ça on se dit c'est quand même fou Yves Saint Laurent il a fait une énorme piscine au milieu du désert il a construit trois routes et a amené de la clim pendant 15 jours et il arrive à dire à faire la publicité pour son défilé en disant que c'est un défilé vert et éco-responsable et à partir de là c'est vrai qu'il y a certaines choses qui font tiquer mais voilà si on n'est pas sensibilisé à ça ça fait pas forcément tiquer et c'est pas grave et c'est juste qu'on se dit peut-être que les lecteurs auraient pu bénéficier en tout cas d'une ou deux questions de plus sur comment on compense et qu'en fait c'était payé ailleurs d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec les émissions de CO2 qui ont eu lieu pour l'organisation de ce défilé Merci Alors on arrive à la fin de notre rencontre je suis désolé s'il y avait d'autres questions mais il va y avoir une autre table ronde après donc je voulais remercier de votre part nos trois intervenants merci beaucoup les amis d'avoir été aussi sincères et aussi direct merci Alors on voulait juste vous dire un petit mot donc je m'appelle Asen et voici Daphné on fait partie de l'organisation ici de l'université d'automne il y a une autre conférence tout à l'heure à 19h avec Julia Cagé Daniel Schneiderman Denis Oliven on peut passer le slide c'est dans une demi-heure à peu près je vous invite à rester ça va être super intéressant et demain il y a aussi une série de conférences ici avec Daphné notamment qui va animer un débat après une projection gratuite de Média Crash donc voilà merci d'être venu et merci pour ceux qui restent à tout à l'heure merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo